bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne GSTech aujourd'hui c'est avec plaisir que je vous partage le tout nouveau graveur XTool S1 un graveur de 40 watts 20 watts ou infrarouge 2 watts le premier fermé au monde diode bien important alors XTool me l'ont fait parvenir bien entendu dans le but de vous le présenter alors merci beaucoup à XTool de m'encourager c'est vraiment très apprécié puis ils ont tellement des bons produits c'est fou ensuite ils m'ont fait parvenir l'unie d'abeille qui va avec et la pompe le R-Assist et un petit surplus que je vais vous montrer tout de suite comme j'ai refait mon studio d'enregistrement et que c'était compliqué de sortir les fumées à l'extérieur et les odeurs alors XTool m'ont fait parvenir le système de captation des fumées et des odeurs gratuitement donc c'est vraiment très apprécié grâce à ce système là je vais pouvoir le mettre par terre puis tout récupérer les odeurs les fumées et autres de mes graveurs laser donc c'est compatible avec la plupart des graveurs XTool et même les autres marques donc pour la XTool P2 S1 puis même la D1 avec le caisson ça fonctionne vraiment bien alors les caractéristiques de ce produit là c'est un système silencieux 55 dB donc c'est pas tellement bruyant alors ça va bien faire pour mes enregistrements vidéo ensuite on parle d'infiltration en trois étapes première étape le filtre qui est lavable qui capture les particules les plus grandes la deuxième étape c'est un filtre intermédiaire qui capture 99,97 des particules de 0,03 UM c'est quoi des UM? Ensuite troisième étape filtre à charbon actif qui absorbe les gaz et les odeurs donc je vais maintenant déballer ça je vais l'installer puis on pourrait regarder la SA1 voici le produit maintenant déballé c'est bien conçu c'est solide c'est en tôle alors pas de danger que ça se brise avec le teint on a des petits clips de chaque côté pour le soulever le couvercle excusez et on a le fameux filtre à l'intérieur qui comprend ici sur le dessus le filtre à particules pour les grosses particules et à l'intérieur ici un autre filtre pour les autres particules plus fines et on a à l'intérieur le filtre au charbon qui est quand même de là à là donc une très bonne épaisseur alors je pense que ça va être très performant comme système de filtration et on a même avec je vais le remettre ça sera pas bien long comme ça avec le couvercle donc ça s'installe rapidement et voilà c'est sur roulette avec le bouton d'ajustement pour la puissance j'ai pas trouvé de port USB donc ça se branche pas en USB sur la machine alors ça va virer en permanence et ils fournissent même un filtreur de recharge pour les grosses particules c'est le filtreur qui va user le plus rapidement à mon avis ensuite on a tous les adapteurs pour différentes grosseurs de tuyaux et on a même l'adapteur ici pour mettre dans le côté si on voudrait évacuer l'air que ça propulse à l'extérieur mais dans mon cas j'en ai pas besoin alors maintenant on va passer au déballage de la S1 on est maintenant rendu à la S1 alors c'est quoi ça la X-Tool S1 c'est un graveur laser qui est plus intelligent et plus facile à travailler alors X-Tool on a travaillé très fort pour rendre le produit vraiment facile à travailler pour la plupart des personnes qui voudraient se le procurer c'est un produit qui est approuvé par le CEI avec plusieurs certifications donc c'est très fier comme système une stabilité incroyable de 600 mm seconde optimisation des performances et de l'efficacité donc ils vous garantissent d'avoir des belles gravures des lettres qui vont être bien formées il n'y aura pas de défaut dans votre lettre âge alors c'est un gros plus ensuite une structure améliorée pour une stabilité accrue une taille de lit de 608 par 385 mm avec une zone de travail de 498 par 319 mm ensuite une puissance de laser de 20 watts 40 watts ou 2 watts infrarouge donc c'est trois modules interchangeables qu'on peut placer sur la machine celui-ci je crois que c'est un 40 watts qui arrive avec ensuite pour le focus laser du 20 watts on parle de 0,08 par 0,06 mm et pour le 40 watts 0,08 par 0,1 donc c'est vraiment bien pour un 40 watts à 0,08 sinon un petit peu plus précis pour le 20 watts c'est normal ensuite on a aussi le focus laser de l'infrarouge je ne peux pas vous certifier à 100% parce que je n'ai pas trouvé de référence mais si je me base à l'ancien module laser infrarouge on parle de 0,03 par 0,03 de focus sinon la vitesse de travail est de 600 mm je l'ai dit je pense que je radote dans ma feuille oui ensuite mise au point automatique alors il y a un système de palpation pour faire la mise au point et gravure à mise au point dynamique ça veut dire que si vous avez une pièce qui a une forme dedans il peut venir faire un genre de maillage dans votre forme pour être capable de descendre et monter dans cette forme là donc très intéressant point central simplifié ça c'est cool c'est que si vous prenez votre tête et que vous déplacez avec la petite croix la petite croix vous permet de bien vous positionner et il y a aussi un positionnement à deux points ça veut dire que lorsque vous déplacez votre croix vous lui donnez cette position là vous la redéplacez vous lui redonnez cette position là puis ce qui est hot ce qui est cool c'est qu'à l'écran du logiciel X-Tool Creative Space on voit la croix se déplacer donc quand vous déplacez votre tête le logiciel le voit c'est en lien direct avec ça c'est une belle fonctionnalité vraiment intéressante ça permet de venir placer notre pièce ensuite parce que dans le X-Tool il nous fait le cadrage donc on pointe notre surface puis on la place puis pouf on est parfaitement bien aligné maintenant on a détection des flammes dans cinq secteurs ça veut dire qu'à plusieurs endroits ça peut détecter s'il y a des flammes alors il y a une très belle sécurité côté sur ce système là mode de connexion USB et Wi-Fi donc on a deux systèmes de connexion prise en charge du système X-Tool Creative Space pour les téléphones Android les téléphones iOS les tablettes iPad les ordinateurs Windows 10 et plus puis même Mac OS donc le logiciel X-Tool Creative Space est très compatible avec la plupart des systèmes d'exploitation et le système et la machine est aussi compatible avec Lightburn et bien entendu X-Tool Creative Space donc vous avez deux possibilités pour travailler avec la machine ce qui est vraiment intéressant et il donne le fichier de config pour Lightburn alors un gros plus maintenant il y a des options possibles avec la machine alors c'est quoi les options? c'est un socle réhausseur qui permet d'augmenter, de soulever la machine pour pouvoir graver des pièces plus apaises alors celui-là je ne l'ai pas reçu mais sinon vous avez la possibilité de l'ajouter ensuite on a le kit de sécurité d'incendie c'est le petit système d'extinction d'incendie qu'on peut attacher après qui était disponible pour la P2 et tous les autres produits qu'ils ont développés c'est un système vraiment à part, c'est 6 petites bonbonnes de CO2 puis lorsqu'il y a une détection de feu, ça injecte du CO2 directement dans la graveuse laser ça éteint le feu instantanément ensuite la pompe R6 que j'ai reçu le panneau à nids d'abeilles que j'ai reçu aussi et un chargeur convoyeur automatique puis je n'ai pas vu par contre de description encore sur leur site mais je le sais que ça va être possible de mettre un système de chargeur convoyeur dessus pour graver des panneaux plus longs alors ça je crois que ça va être compatible mais je n'ai pas eu d'informations donc j'en parle mais vaguement c'est pas mal ça donc c'est ce qui m'a fait à la description maintenant je vais déballer la machine puis on va regarder tout l'intérieur de la machine, comment elle est faite Voici le produit maintenant déballé, ça se déballe très bien il n'y a rien à faire juste 4 petites vis en devant à l'intérieur que je vais vous montrer pour pouvoir déplacer le rail parce que le rail est bloqué puis celui qui fait l'emballage chez X-Tool je crois que ça doit être un champion du monde en Tetris parce que c'est incroyable comment c'est bien impacté il n'y a pas de place à rentrer une aiguille il n'y a rien qui bouge alors c'est vraiment fiable comme colis donc le gars qui emballe les colis chez X-Tool, bravo mon ami sinon ben on a le petit couvercle qui s'ouvre ici à l'avant qui peut nous permettre d'accéder à l'intérieur de la machine on a à l'avant ici le petit bouton pour prendre nos lectures ou démarrer la gravure on a dans le côté ici je vais essayer de vous la tourner comme ça on a un petit bouton d'arrêt d'urgence ici donc on le tourne pour le déclencher quand on appuie c'est un arrêt d'urgence et à l'arrière ici on a, je vais me déplacer alors on a ici l'entrée d'air pour le système d'extinction de fumée c'est bien ça, non ça excusez, ça c'est l'air à 6 lui qui est en haut l'extinction de fumée si vous achetez le kit pour éteindre les feux ensuite on a des ports USB-C pour brancher ces adapteurs là ensuite prise d'alimentation USB-C pour relier à l'ordinateur et une prise USB standard pour la petite clé qui est une clé de sécurité avec ici le bouton de power donc la petite clé elle est ici c'est fourni dans le petit coffre alors on a une petite soupe de graisse pour les rails et on a un petit coffre et dans le petit coffre on a tous les outils qui nous permettent de bien la monter on a deux lentilles de rechange donc très pratiques on a le petit palpant qu'il va falloir assembler sur le module laser qui est vraiment beau ensuite on a les deux petites clés USB qui sont des clés de sécurité si cette clé là n'est pas insérée à l'arrière, la machine ne décollera pas c'est pour les enfants alors si vous avez des enfants et que vous avez peur que les enfants utilisent votre machine durant votre absence faites juste enlever la clé, c'est tout, ils ne pourront jamais l'utiliser et on a des petites vis dans le fond pour le montage de la machine et autres alors je vais mettre ça de côté on a le petit R6 que j'ai reçu qui est vraiment beau sur le bouton à l'avant qui est rotatif on a la fonction automatique et la fonction OFF puis après ça on peut le mettre à différentes intensités on a trois intensités, quatre max ensuite deux filtreurs pour l'air assist et le nid d'abeille qui est vraiment beau qui semble être en stainless acier, je ne sais pas trop c'est sûrement de l'acier parce qu'on a des petites cales aimantées qu'on vient tout simplement insérer dans les trous et automatiquement ça vient appuyer sur notre pièce vraiment bien conçu puis la petite, il y a une petite attache qui nous permet de bien les enlever alors quatre petites cales qui viennent avec qui sont magnétiques on a ensuite les petits séparateurs qu'on va mettre dans le fond de notre machine pour tenir notre pièce donc c'est ça et l'alimentation qui est énorme on parle de 11 ampères à 25 volts 275 watts de consommation alors c'est vraiment quelque chose de gros alors très belle alimentation et on a aussi le tuyau pour brancher qui nous permet de jouer de la musique en même temps donc on va pouvoir brancher ça sur notre système de filtration on a une petite boîte ici qui est le livre d'instructions avec un petit pamphlet et ici, si je ne m'abuse, ce sont des matériaux pour faire des tests de gravure exactement alors on a une ardoise, on a des petits médaillons, des petits films qu'on vient coller sur du verre ou autre alors même un petit plexiglas, un petit acrylique donc vraiment intéressant alors je vais regarder pour l'utiliser alors c'est ça maintenant je vais faire les changements de caméras pour vous montrer les 4 petites vis puis comment assembler votre laser on est maintenant rendu à l'étape d'enlever les 2 petites cale qui se trouvent dans le fond ici alors je vais dévisser tout simplement les 2 petites vis pour désengager la petite cale en question on est maintenant rendu à l'étape d'installer le laser BX-TOOL alors il est vraiment beau on a 2 ventilateurs sur le dessus on a en dessous le petit capteur pour le feu on en a 2 ici en avant et 2 en arrière donc ça fait 5 capteurs la sortie du laser la petite croix qui nous permet de bien se guider l'air assis qui rentre par ici et le connecteur d'alimentation qui est ici donc le module est interchangeable facilement parce qu'on a ici un petit loquet qu'on vient placer comme ça et lorsqu'on le descend ça reste prisonnier tout ce qu'on a à faire c'est ajouter les 2 petites vis pour le bloquer là c'est tout alors j'ajoute mes vis et pas plus compliqué que ça tiens je m'assure qu'il est bien en place alors le tournevis est fourni avec c'est les mêmes vis partout donc tout ce qu'il me reste à faire maintenant c'est de venir brancher le connecteur ici qui est ici dans le côté comme ça et voilà et le petit tuyau d'air assis ici c'est tout maintenant il me reste à installer le petit palpeur qui est magnétique qui vient dans le côté là je vais vous le montrer en faisant un changement de caméra alors on est maintenant rendu à l'étape d'installer le petit palpeur dans le côté là c'est magnétique comme vous pouvez voir c'est 2 petits diamants en arrière et qu'est-ce qui fait la détection c'est la petite languette ici qui va monter et descendre et ça reste coincé en haut sinon il faut réappuyer pour qu'il descende alors c'est simple moi je vous conseillerais par contre avant de vous prendre une petite huile comme ça la mettre sur votre linge comme ça juste un petit peu et de venir juste délicatement appliquer un petit peu d'huile comme ça là juste pour dire ok on veut pas mettre d'huile là dedans bon là je vais l'essuyer j'en ai mis là et voilà comme ça ça va faire que si votre palpeur force de côté un petit peu s'il fait comme ça là ben ça va pouvoir monter facilement et descendre facilement alors ça coûte rien et c'est une belle petite attention alors il va essayer de l'installer comme ça ici et voilà comme ça aussi simple que ça alors maintenant on est rendu à la démarrer alors pour les branchements à l'arrière de la machine c'est simple j'ai installé la petite clé sécuritaire ici c'est ce qui va permettre à la machine de démarrer mon cordon d'alimentation je viens le brancher ici et voilà je vais le mettre à off ici j'ai mon R6 que je vais venir brancher ici et sur ma pompe tout simplement et voilà et je vais aussi brancher le système ici le cadre qui est fourni avec la pompe comme ça et en arrière de la pompe tout simplement comme ça et voilà c'est tout c'est ce qui permet à la pompe de fonctionner et je vais mettre la pompe en mode automatique comme ça ben ça va démarrer tout seul alors il ne me reste rien qu'à tourner ça et à faire les premiers démarres on peut voir ici l'emplacement pour le rotary alors vous allez pouvoir brancher votre rotary dans ce petit connecteur là puis automatiquement la machine va pouvoir le gérer sans problème alors je viens d'installer le logiciel Xtool Creative Space dernière version j'ai branché mon graveur sur mon ordinateur je vais maintenant démarrer le logiciel et on va commencer la première installation du graveur donc ici on voit que l'appareil est connecté donc en mode USB il vient de détecter une nouvelle mise à jour du firmware donc je vais faire mettre à jour alors je fais mise à jour et je vais patienter maintenant que la mise à jour se termine et voilà la mise à jour est maintenant terminée je vais faire confirmer maintenant il me reste tout simplement plus qu'à vérifier si tout fonctionne bien alors je suis connecté en mode USB je vais cliquer sur le petit engrenage qui est ici et je vais maintenant faire vérifier les mises à jour est-ce qu'il va en trouver d'autres il me dit que la version courante est la plus récente parfait maintenant je vais aller dans réglages et je vais installer le sans fil sur mon graveur donc il est en train de vérifier si on n'avait pas du sans fil dans mon coin alors je clique ici sur la petite flèche il n'a rien trouvé pour le moment je réessaie et voilà donc il a trouvé mon sans fil si je regarde il n'a pas trouvé de 5 GHz donc c'est juste du 2.4 et je vais maintenant écrire mon mot de passe et voilà je vais maintenant faire suivant et on va vérifier si il me connecte bien mon sans fil et voilà c'est fait il me dit de connecter mon câble USB ce que je viens de faire terminé donc si je regarde ici dans connecter dans la section Wifi il est là et je fais et voilà c'est tout c'est connecté maintenant on va regarder les fonctionnalités alors on est maintenant dans l'interface de Xtool Creative Space alors je ne vous l'expliquera pas trop parce que c'est la même version dans le fond que dans mes précédentes vidéos il y a quelques nouveautés c'est tout sinon ben ce qui est intéressant voyez vous c'est le petit X qui est là alors c'est quoi ça c'est que regardez bien si je déplace ma tête laser le X ça déplace aussi alors j'ai ma petite croix qui est là qui me permet de venir placer exemple le rebord de mon bois ici et je vais m'en venir ici à l'écran cliquer sur ça ici là elle va venir faire elle va toucher à ma pièce elle va s'en aller repositionner son palpeur et elle va retourner se positionner à l'endroit où je l'ai placé puis ce qui est intéressant c'est commencer à marquer ici alors je clique là dessus il m'apparaît cette fenêtre là voyez vous là je place mon laser à la bonne dimension ici à la bonne place j'appuie sur le bouton en avant maintenant c'est enregistré dans le logiciel maintenant je vais déplacer le laser la petite croix je vais la mettre environ ici comme ça et je vais ré-appuyer sur le bouton et voilà je fais effectuer puis à l'écran il m'apparaît le rectangle que je viens de tracer avec la petite croix donc ce qui est intéressant c'est ici que je vais pouvoir placer mes pièces comme ça je suis persuadé de ne jamais couper ailleurs que là donc vraiment intéressant comme système de positionnement alors maintenant que notre cadrage est fait je vais tout simplement choisir le matériau je vais prendre pour le moment 3 mm Brasswood Playwood et je vais m'ouvrir une image celle-ci et voilà je vais la mettre à l'échelle tout simplement je vais enlever les écritures que je ne veux pas avoir ici on supprime ça je vais regrouper ça ici on va les grouper ensemble je vais tourner ça comme ça je vais réduire ma grosseur un petit peu et voilà maintenant je vais ici dans un petit peu comme ça je vais me faire une ligne extérieure de 2 et voilà donc j'ai ça ici puis j'ai ma ligne extérieure la ligne extérieure on va la déplacer ici et maintenant on va tout aligner ça comme il faut aligner centrale horizontale aligner centrale verticale et voilà on va la replacer comme ça donc on voit vraiment qu'est-ce qui va se passer alors j'ai le calque 2 qui est la découpe le calque 1 qui est la gravure alors je vais prendre mon calque je vais le monter en haut parce que c'est par lui que je veux commencer donc lui ça va être de la gravure je vais laisser mes paramètres par de faux vu que je suis en prise d'origine et le calque 2 je vais le mettre en mode couper aussi simple que ça donc il va graver puis ensuite il va couper le calque donc tout ce qu'il me reste à faire c'est encadrement et on va regarder qu'est-ce que ça donne alors si on regarde bien la caméra lorsque j'appuie sur le bouton le laser avec la croix va venir me faire l'encadrement pour me dire exactement où ça va se placer et voilà et il retourne se positionner à la dernière position qui était j'aurais très bien pu le mettre là ça ne change rien lorsque je vais appuyer là-dessus il va refaire son cadrage sans aucun problème parce qu'il connait sa position d'origine alors c'est vraiment bien pensé comme système je ne peux pas manquer mon coup maintenant il me reste juste à lancer la gravure maintenant que je suis prêt à faire la gravure je vais la faire traiter il m'apparaît cette fenêtre là je pourrais refaire un encadrement puis même en cliquant sur les trois petits points choisir d'autres vitesses par rapport à mon encadrement déplacer ma tête laser relever mon Z donc beaucoup de petites options intéressantes sinon dans mon cas je vais faire démarrer et voilà il me dit d'appuyer sur le bouton quand je suis prêt à faire la gravure on va regarder qu'est-ce que ça donne on va maintenant regarder comment configurer Linebound pour la Xtool S1 alors c'est simple il faut commencer par aller sur le site de Xtool et aller dans support centre d'aide et là on va cliquer sur Xtool S1 on va descendre un petit peu plus bas et ici on va avoir operate Xtool S1 with Lineburn on clique dessus et on va descendre un petit peu pour aller télécharger ce petit fichier là alors on fait télécharger une fois que c'est téléchargé on peut fermer ça on va ouvrir maintenant Lineburn et dans la section appareil on a cet écran là on fait importer on clique sur notre fichier et voilà c'est aussi simple que ça maintenant si on regarde la machine connecte bien notre port est reconnu tout est fonctionnel maintenant on va regarder quelques petites fonctionnalités qui sont assez importantes le Rotary Framing Exit Rotary je ne l'ai pas encore testé c'est pour quand on utilise le Rotary le Detect c'est pour l'autofocus donc c'est important avant de faire votre gravure de cliquer là-dessus dans la section console vous avez le bouton Detect qui est là qui va vous permettre de faire l'autofocus le IR Offset ça c'est que quand vous allez faire votre autofocus le laser va descendre d'une certaine hauteur par rapport à votre matériel à l'épaisseur de votre matériel donc le IR Offset on clique dessus et automatiquement il va vous donner une valeur ok cette valeur là il faut venir l'insérer ici dans décalage du laser c'est la valeur qui est par rapport à votre hauteur de laser donc moi ici présentement je suis à 1.92 alors j'écris 1.92 et de l'autre côté ici j'écris 25 25 16 et voilà c'est réglé par contre si vous regardez dans mes déplacements bien important si le couvercle de votre laser est ouvert aucun déplacement va fonctionner alors si je m'en mets dans le déplacement et que je déplace mon laser et que je baisse mon laser comme ça ici regardez bien quand je retourne dans config ici j'avais une hauteur de 25 16 pour 1.92 alors si je fais IR Offset regardez mes valeurs ont changé un petit peu alors c'est par rapport toujours à votre autofocus que vous allez devoir vérifier ça pour repositionner ça c'est pour la petite croix laser qui nous donne le positionnement ça c'est bien important de l'activer dans LineBurn alors c'est juste ça que j'avais à vous parler pour LineBurn maintenant on est prêt à l'utiliser on va l'utiliser j'ai maintenant j'ai maintenant terminé les gravures avec la X-Tool S1 puis je peux vous dire que ça a bien été j'aurais voulu en faire un peu plus mais le manque de temps a fait que je me suis limité aux gravures que je vais vous présenter aujourd'hui sinon ben ça s'est bien passé le déballage de la boîte l'installation sur le bureau les petites sécurités qu'on enlève la laser qu'on place sur le support tout ça c'est un charme ça se fait très rapidement et X-Tool Creative Space qui fait la mise à jour ça se fait tout seul la gestion de X-Tool Creative Space par rapport au laser c'est parfait ça fonctionne très bien X-Tool Creative Space commence à être un outil vraiment intéressant il va vraiment bien le déplacement lorsqu'on déplace la tête on le voit à l'écran ça c'est vraiment génial ensuite l'autofocus c'est un charme tu appuies dessus ça vient faire son autofocus la petite tige qui se rétracte est en acier par contre si vous avez remarqué au début de la vidéo elle est magnétique ça ça fait que si vous percutez un objet durant la gravure ben elle va tout simplement se décoller puis c'est tout il n'y a rien qui se brise c'est quand même bien pensé c'est conçu solide le panneau est quand même rigide la machine est quand même à un certain poids fait qu'on sent qu'il y a une bonne qualité de construction dans la machine il n'y a aucun jeu nulle part j'ai vérifié les axes il n'y a aucun jeu c'est parfait puis ça glisse bien alors rien à redire côté mécanique et autres ensuite ben j'ai fait quelques découpes quelques gravures je vais vous montrer ça tout de suite on va passer au montrage des gravures alors je me suis amusé à couper mon petit bois de 20 millimètres et oui à un moment donné je n'aurais pu alors je vous montre ça donc petit bois de 20 millimètres ça c'est très bien coupé c'est propre il n'y a pas de pion c'est parfait donc rien à redire côté petit bois coupé de 20 millimètres ensuite je me suis amusé à couper un genre de petit contreplaqué de 3 millimètres qui était fourni avec X-Tool je pense que c'est du tilleul je ne suis pas sûr ça a donné ça je vous le montre et voilà donc on parle d'une petite gravure du personnage et une découpe tout le tour alors ça a quand même assez bien sorti je suis très satisfait puis rapide ça, ça n'a pas été long ensuite j'ai pris du MDF normalement j'applique un produit sur mon MDF pour faire ressortir plus de couleurs plus de noirs là j'en ai pas mis je l'ai essayé comme ça ça a quand même donné un résultat intéressant je vous montre et voilà je vais essayer de vous donner des jeux de lumière pour bien voir mais c'est pas choquant comme première gravure et voilà donc il faut bien comprendre que à chaque fois que je teste une machine c'est un réapprentissage complet fait que comme c'est un 40 watts il a tout fallu que je vérifie mes réglages que je refasse des tests fait que ça demande du temps fait que ça a quand même bien sorti pour un premier test alors je suis très satisfait ensuite je me suis amusé à faire de la céramique donc je me suis fait une petite grille de test et j'ai fait une gravure avec cette petite céramique là ça a donné ça et voilà ça a bien sorti mais je l'ai arrêté voyez-vous je l'ai arrêté en haut parce que je n'étais pas satisfait de mon blin ici alors j'ai recommencé mais là j'ai utilisé une autre image j'ai pris un paysage une forêt sur une céramique plus grande voici ce que ça a donné et voilà alors c'est vraiment beau on voit les détails si vous regardez il n'y a pas de mauvaise ligne de gravure tout est régulier tout est fluide j'ai aucun défaut alors je suis très satisfait comme je vous dis pour une première gravure avec cette machine là c'est vraiment satisfaisant c'est quand même un laser à 0,08 de précision on parle de 318 dpi là fait que c'est quand même pas rien pour un 43 c'est surprenant alors c'est pas mal ça pour la vidéo j'espère que vous appréciez le contenu que vous appréciez la machine je vais vous mettre des liens dans la description oui ces liens encouragent la chaîne alors si vous les utilisez ben ça donne un petit coup de pouce à ma chaîne alors c'est la fin pour cette vidéo je vous remercie beaucoup de me suivre n'oubliez pas de vous abonner un petit pouce en l'air c'est important laissez moi des commentaires je réponds à tout le monde merci à la prochaine bye bye merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous